Le X juillet. Les sept frères, martyrs, et saint Rufine II, vierge et martyr. Trois fois en quelques jours, à la gloire de la Trinité, le sept énerve a marqué dans la sainte liturgie le règne de l'Esprit au sept dons. Félicité, Saint Forose, la mère des Macchabées, échelonne sur la route qui conduit au mois de l'Éternel Sagesse le triple bataillon des sept fils que leur donna le Ciel. L'Église, que Pierre et Paul viennent de quitter par la mort, poursuit sans crainte ses destinées. Car les martyrs font de leur corps un rempart au dépôt sacré du témoignage apostolique. Vivants, ils sont la force de l'Épouse. Leurs trépats ne sauraient l'appauvrir, semences de chrétiens, leur sang versé dans les tourments multiplie l'immense famille des fils de Dieu. Mystère sublime du monde des âmes. C'est donc au temps où la terre pleure l'extinction de ses races les plus généreuses, qu'elles font souches dans les cieux pour les siècles sans fin. Ainsi en sera-t-il toujours. Devenu plus rare avec la suite des âges, la consécration du martyr laissera en ce point sa vertu à l'Holocauste de la virginité dans la voie des conseils. La foi d'Abraham fut grande d'avoir espéré, contre toute espérance, qu'il serait le père des nations en cet Isaac qu'il reçut l'ordre un jour d'immoler au Seigneur. La foi de félicité aujourd'hui est-elle moindre, lorsqu'à l'immolation cette fois renouvelée des fruits de son sein, elle reconnaît le triomphe de la vie et la bénédiction suprême donnée à sa maternité, honneur à elle, comme à ses devancières, comme aux émules que suscitera son exemple. Noble source, épanchant l'abondance de leurs eaux sur le sable aride du désert, elle recueille le dédain des singes de ce siècle. Mais c'est par elle que la stérile gentilité se transforme à cette heure en un paradis du Seigneur, par elle encore qu'après le défrichement du premier âge le monde verra sa fertilité maintenue. Marc Aurel venait de monter sur le trône impérial, où 19 ans de règne n'allait montrer en lui que le médiocre écolier des réteurs sectaires du second siècle. En politique comme en philosophie, le trop docile élève ne sut qu'épouser les étroites et haineuses idées de ses hommes pour qui la lumineuse simplicité du christianisme était l'ennemi. Devenu par lui préfet et proconsul, il fire de ce règne si vanter le plus froidement persécuteur que l'Église ait connu. Le scepticisme du César philosophe ne l'exemptait pas au reste de la loi qui, chez tant d'esprits forts, ne dépossède le dogme que pour mettre en sa place la superstition. Par ce côté la foule, tenue à l'écart des élucubrations de l'auteur des pensées, retrouvait son empereur. César et peuple s'entendaient pour ne demander de salut, dans les malheurs publics, qu'aurite nouveau venu d'Orient et à l'extermination des chrétiens. L'allégation que les massacres d'Alors seraient perpétrés en dehors du prince, outre qu'elle ne l'excuserait pas, ne saurait se soutenir. C'est un fait aujourd'hui démontré, parmi les bourreaux de tout ce que l'humanité eut jamais de plus pur, avant d'homitié haïtienne, avant Néron lui-même, stigmatisé plus que de la tâche du sang des martyrs, doit prendre place Marcorel Antonin. La condamnation des sept fils de Sainte-Félicité fut la première satisfaction donnée par le prince à la philosophie de son entourage, à la superstition populaire, et, pourquoi donc hésiter à le dire si l'on ne veut en plus faire de lui le plus lâche des hommes, à ses propres sentiments. Ce fut lui qui, personnellement, donna l'ordre au préfet Publius d'amener à l'apostasie cette noble famille dont la piété irritait les dieux. Ce fut lui encore qui, sur le compte rendu de la comparution, prononça la sentence et arrêta qu'elle serait exécutée par divers juges en divers lieux, pour notifier solennellement les intentions du nouveau règne. La reine, en effet, s'ouvrait à la fois sur tous les points, non de Rome seule, mais de l'Empire. L'intervention directe du souverain signifiait au magistrat hésitant la ligne de conduite qui ferait d'eux les bienvenus du pouvoir. Bientôt félicité suivait ses fils. Justin le philosophe expérimentait la sincérité de l'amour apporté par César à la recherche de la vérité. Toutes les classes fournissaient leur appoint au supplice que le salut de l'Empire réclamait de la haute sagesse du maître du monde, jusqu'à ce que sur la fin de ce règne qui devait se clore, comme il avait commencé, comme il s'était poursuivi, dans le sang, un dernier escrit du doux empereur amena les hécatombes ou Blandine l'esclave et Cécile la patricienne réhabilitée par leur courage l'humanité, trop justement humiliée des flatteries données jusqu'à notant à ce triste prince. Jamais encore le vent du midi n'avait à ce point fait de toute part couler la mire et les parfums dans le jardin de l'époux. Jamais contre un effort aussi prolongé de tous ennemis, sous l'assaut combiné du césarisme et de la fausse science donnant la main aux hérésies du dedans, jamais pareillement l'Église ne s'était montrée invincible dans sa faiblesse comme une armée rangée en bataille. L'espace nous manque pour exposer une situation qui commence à être mieux étudiée de nos jours, mais reste loin d'être pleinement comprise encore. Sous le couvert de la prétendue modération Antonine, la campagne de l'enfer contre le christianisme atteint son point culminant d'habileté à l'époque même qui s'ouvre par le martyr des sept frères honorés aujourd'hui. Les attaques furibondes des Césars du troisième siècle, se jetant sur l'Église avec un luxe d'atrocité que Marc Aurel ne connut pas, ne seront plus qu'un retour de bête fauve qui sans lui échapper sa proie. Les choses étant telles, on ne s'étonnera pas que l'Église ait dès l'origine honorée d'un culte spécial le septenaire de héros qui ouvrit la lutte décisive dont le résultat fut la preuve qu'elle était bien désormais invincible à tout l'enfer. Et certes, le spectacle que les saints de la terre ont pour mission de donner au monde eut-il jamais scène plus sublime ? S'il fut combat auquel purent applaudir de concert et les anges et les hommes. N'est-ce pas celui du 10 juillet 162, où, sur quatre points à la fois des abords de la ville éternelle, conduit par leur héroïque mère, ses sept fils de l'antique Patricia engagèrent l'assaut qui devait, dans leur sang, arracher Rome au parvenu du césarisme et la rendre à ses immortelles destinées ? Quatre cimetières, après le triomphe, obtinrent l'honneur d'accueillir dans leur crypte sacré les dépouilles des martyrs. Tombe illustre, qui devait en autant fournir à l'archéologie chrétienne l'occasion des plus belles découvertes et l'objet des plus docte travaux. Aussi loin qu'il est possible de remonter à la lumière des plus authentiques monuments, le vide hésite de juillet apparaît, dans les fastes de l'église romaine, comme un jour célèbre entre tous, en raison de la quadruple station conviant les fidèles aux tombeaux de ceux que par excellence sont nommés les martyrs. L'âge de la paix m'intint aux sept frères une dénomination d'autant plus glorieuse, au sortir de la mer de sang où sous Dioclétien l'église s'était vue plonger. Des inscriptions relevées dans les cimetières même qui n'avaient pas eu la faveur de garder leur reste, désignent encore aux quatre degrés siècle le 11 juillet sous l'appellation de l'endemain du jour des martyrs. En cette fête de la vraie fraternité qu'exalte l'église, deux sœurs vaillantes partagent l'honneur rendu aux sept frères. Un siècle avait passé sur l'Empire. Les Antonins n'étaient plus valérien, qui d'abord sembla vouloir comme mériter pour sa modération les éloges de la postérité, venait de glisser sur la pente sanglante à son tour, frappant à la tête, il décrétait du même coup. L'extermination sans jugement des chefs de l'église, et l'abjuration sous les peines les plus graves de tout chrétien d'une illustre origine. Ruffine et Seconde du Rosé dit nouveau de croiser leurs palmes avec celles de Sixte et de Laurent, de Cyprien et d'Hippolyte. Elles étaient de la noble famille des Turquies astériques de moderne découverte ont également remis en lumière. En s'en tenant aux prescriptions de Valériens, qui n'ordonnaient contre les femmes chrétiennes que la confiscation et l'exil, elles eussent paru devoir échapper à la mort. Mais leur crime de fidélité au Seigneur était aggravé par le vœu de la Sainte Virginité qu'elles avaient embrassé. Leur sang mêla sa pourpre la blancheur du lit qui avait leur amour. La basilique mère et maîtresse garde, près du baptistère de Constantin, les reliques des deux sœurs. Le second siège cardinalis des princes de la Sainte Église est placé sous leur protection puissante, et joint à son titre de Porto celui de Santa Rufina. Lisons l'abrégé des actes de leur martyre que nous offre aujourd'hui la Sainte Liturgie, en le faisant précéder de celui des sept frères. Sept frères, fils de Sainte Félicité, furent à Rome, sous la persécution de Marc Aurel-Antonin, traduit devant le préfet Publius. Celui-ci, par caresse d'abord, par menace ensuite, tenta de les amener à renier le Christ et honorer les dieux. Mais leur courage et les exhortations de leur mère les ayant maintenus ferme dans la confession de la foi, ils furent mis à mort en diverses manières. Janvier mourut sous les fouets garnis de plomb. Félix et Philippe sous le bâton. Sylvain fut précipité d'un lieu élevé. Alexandre, Vitale et Martial eurent la tête tranchée. Quatre mois après, la mère obtenait comme ses fils la palme du martyr. Pour eux, ce fut le 6 des Ides de Juillet qui leur rendirent leur âme au Seigneur. Ruffine et Seconde, vierge de Rome, étaient sœurs. Fiancées par leurs parents à Armentarius et Verinus, elles repoussèrent cette alliance, comme ayant consacré à Jésus Christ leur virginité. Arrêtée sous l'Empire de Valériens et de Galiens, le préfet Junius ne put ni par promesse, ni par menace, les faire changer de résolution. En conséquence, il fait d'abord battre de Verge Ruffine. Pendant qu'on la frappe, Seconde interpelle ainsi le juge, pourquoi l'honneur à ma sœur, et à moi la honte. Fais-nous frapper toutes deux, puisque toutes deux nous confessons le Christ Dieu. À ces paroles, le juge enflammé de colère ordonne qu'on les plonge dans un cachot ténébreux et infecte. Une lumière éclatante et la plus suave odeur remplie soudain ce lieu. Enfermées dans un bain aux ardeurs embrasées, elles en sortent saines et sauvent. Jetées dans le tibre une pierre au cou, elles sont délivrées par un ange. Enfin elles sont décapitées hors de la ville, au dixième mille de la voie Aurelia. Une dame nommée Plotilla ensevelit leur corps dans sa propriété. Transportée à Rome plus tard, ils reposent dans la basilique de Constantin, près du baptistère. Enfant, louez le Seigneur. Chantez celui qui, dans sa maison, donne à la stérile une couronne de fils. Ainsi l'Église ouvre aujourd'hui ses chants. Était-elle donc stérile, ô martyr, la mère glorieuse qui vous avait donné tous les sept à la terre ? Mais la fécondité qui s'arrête à ce monde ne compte pas devant Dieu. Ce n'est point elle qui répond à la bénédiction tombée des lèvres du Seigneur, au commencement, sur l'homme fait par lui son semblable. Saint et fils de Dieu, c'était une lignée sainte, une race divine, qui leur se fait mission de propager par le croissé et multiplier du premier jour. Ce que fut la première création, toute naissance devait l'être. L'homme était réservé à ce degré d'honneur de ne communiquer sa propre existence à d'autres hommes c'est semblable, qu'en leur donnant avec elle la vie du Père qui est aux cieux, celle-ci devait être aussi inséparable de la vie naturelle qu'un édifice l'est du fondement qui le porte, et, dans l'intention de Dieu, la nature appelait la grâce non moins que le cadre appelle l'œuvre d'art pour laquelle il est fait. Trop tôt le péché brisa l'harmonie des lignes du plan divin. La nature fut violemment séparée de la grâce, et ne produisit plus que des fils de colère. Le Dieu riche en miséricorde n'abandonnait point cependant les projets de son amour immense. Lui qui dès la première création nous eut voulu pour fils, nous créait comme tel à nouveau dans son Verbe fait chair. Ombre d'elle-même, ne donnant plus directement naissance au Fils de Dieu, l'union d'Adam et d'Âve était découronnée de cette gloire près de laquelle eussent pali les sublimes prérogatives des esprits angéliques. Mais elle restait la figure du grand mystère du Christ et de l'Église. La maternité s'était dédoublée. Stérile pour Dieu, confinée dans la mort qu'elle avait attirée sur sa race, l'ancienne Ève ne pouvait plus qu'en participation de la nouvelle mériter son titre de mère des vivants. A cette condition toutefois de s'incliner devant les droits de celle que l'Adam nouveau a choisi comme épouse, l'honneur demeurait grand pour elle, et il lui était loisible de réparer en partie sa déchéance. Mieux que la fille de Pharaon sauvant Moïse et le confiant à Jokabed, l'Église allait dire à toute mère au sortir des eaux, « Recevez cet enfant, et me le nourrissez ». Et humblement soucieuse de répondre à la confiance de l'Église, saintement fière de revenir aux intentions premières de Dieu pour elle-même, toute mère chrétienne allait faire. Sienne, en son labeur devenue plus qu'humain, cette parole d'un amour dépassant la nature, « Mes petits enfants, que j'enfante de nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous ». Honte à celle qui mettrait en oubli la destinée supérieure appelant le fruit de son sein aux honneurs de la filiation divine. Le crime serait pire que d'étouffer en lui par négligence ou calcul, dans une éducation exclusivement préoccupée des sens, l'intelligence qui distingue l'homme des animaux soumis à son empire. La vie divine n'est pas moins nécessaire à l'homme, en effet, pour atteindre sa fin, que la vie raisonnable. N'en point tenir compte, laisser dépérir le germe divin déposé dans l'âme d'un enfant à sa nouvelle naissance au bord de la fontaine sacrée, serait pour une mère replongée dans la mort. L'être fragile qui lui devait l'existence. Elle avait autrement compris sa mission « Votre illustre mère, ô martyr ». Et c'est pourquoi l'Église, qui se réserve de nous rappeler sa mémoire sainte au jour où, quatre mois après vous, elle quitta notre terre, fait néanmoins de la fête présente le principal monument de sa gloire. C'est elle que célèbre surtout les lectures et les chants du sacrifice, et les instructions de le Fils de la nuit. C'est qu'en effet servante du Christ par la foi, proclame Saint Grégoire, elle est aujourd'hui devenue sa mère, selon la parole du Seigneur même, en l'engendrant cette foi dans les fils que lui avait donné la nature. Après vous avoir rendu si pleinement tous les sept à votre Père du Ciel, que sera son propre martyr, sinon la fin. Trop longtemps retardée du veuvage, l'heure toute de joie qui la réunira dans la gloire à ceux qui sont devenus doublement ses fils ? Dès ce jour donc qui fut pour elle la journée du labeur sans être encore celle de la récompense, à cette date où la mère passa sept fois par les tortures et la mort est due accepter par surcroît la continuation de l'exil, il convenait qu'on vit se lever les fils et renvoyer à qui de droit l'honneur du triomphe. Car dès maintenant, toute exilée qu'elle reste encore, la pourpre, teinte non pas de mais cette foi, est son vêtement. Les plus riches des filles d'Ève s'avouent dépasser par cette débordante fécondité du martyr. Ce sont ses œuvres mêmes qui la louent aujourd'hui dans l'assemblée des saints et. Puissent donc en ce jour et les fils et la mère, puissent les deux nobles sœurs associées à leur triomphe, écouter nos voeux, protéger l'Église, rappeler le monde aux enseignements contenus dans les exemples de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada